La France produit 325 millions de tonnes de déchets par an et chaque Français produit en moyenne 500 kilos de déchets chaque année. Alors jusqu'au 25 novembre se tient la semaine européenne de la réduction des déchets avec objectif de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et donner des clés pour agir au quotidien. Alors sommes-nous plus ou moins pollueurs que les autres pays européens ? Quels sont les progrès dans le tri et dans la gestion de ces déchets ces dernières années ? Est-ce que vous triez vos déchets ? C'est d'ailleurs la question qu'on vous a posée sur Twitter. Vous êtes 79% à répondre oui. Oui, 79%, 21% donc à répondre non. Pour commencer, je vous propose qu'on regarde ces images d'un cachalot retrouvé mort hier sur une côte d'Indonésie avec 6 kilos de matière plastique dans le ventre, 115 verres en plastique, 25 sacs plastiques notamment ont pu être sortis. Regardez. C'est un peu plus de matière plastique dans le ventre, Bonjour Mathilde Goula. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au service Économie du Figaro. Alors il y a deux ans, on peut le rappeler, vous avez décidé de ne plus mettre les pieds dans un supermarché pendant 100 jours. Exactement. Ça a donné un livre qui est publié chez Flammarion, ça s'appelle 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts. Oui. Voilà, mais donc là aujourd'hui on parle avec vous de cette problématique des déchets en France. Première question un peu générale pour commencer Mathilde. Demain se tiendra en France le Black Friday, une très grande journée de promotion dans la plupart des magasins. Donc une des plus grosses journées de consommation annoncée pour l'année. Pour clôturer la semaine européenne des réductions de déchets, il n'y a pas un paradoxe de fond un peu étrange, voire choquant ? Oui, c'est complètement contradictoire. Mais en parallèle, il y a aussi le Green Friday qui a été organisé par plusieurs entreprises, notamment Emmaüs, qui propose justement de réutiliser des produits et justement de ne pas consommer. Et le lendemain, il y aura une journée sans consommation le samedi. Donc justement pour répondre un peu à cette frénésie d'achat qui choque pas mal de gens. Et à ce paradoxe, parce qu'on est quand même en pleine semaine de réduction des déchets, de sensibilisation sur la question souhaitée par l'Union européenne. Oui, complètement. Voilà, c'est signalé. Le problème des déchets, selon vous Mathilde, est-ce qu'il peut se traiter de façon isolée sans une réflexion beaucoup plus globale sur le consumérisme ? Est-ce qu'on peut traiter les problèmes de façon séparée ? Non, et d'ailleurs on voit que tous les exemples qui fonctionnent très bien, je pense notamment à la ville de San Francisco, il y a eu une réflexion globale qui a été menée. Tous les intervenants ont été sensibilisés à la nécessité, à l'importance de mieux gérer ces déchets. Aujourd'hui, la ville recycle à peu près 80% de ces déchets, ce qui est énorme. Ils visent même le 100% d'ici 2020. Et donc les consommateurs, autant que les entreprises, autant que les particuliers, toutes les initiatives ont été prises pour justement que tout le monde se retrousse les manches et se dise qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec nos déchets. Et finalement, ils ont réussi à laisser penser, à faire en sorte que les déchets valent de l'or dans cette ville, où même des analystes financiers se sont lancés dans le business du zéro déchet. Alors en France, donc on n'en est pas là, on en parlera, San Francisco est un modèle, vous êtes très claire là-dessus. En France, d'où viennent la plupart de nos déchets ? Est-ce qu'on peut faire d'abord un état des lieux un petit peu de la situation de notre pays sur ce sujet ? Oui, alors la plupart des déchets, c'est plutôt des déchets qui viennent du secteur agricole et du secteur du bâtiment qui totalisent à peu près 70% de l'ensemble des déchets. Mais il y a aussi les déchets ménagers qui concentrent un peu l'énergie des politiques aujourd'hui. Donc vous l'avez dit, on est à peu près à 500 kg par habitant de déchets municipaux. Donc il y a à la fois les déchets ménagers où là, on est à peu près à 320 kg par habitant. Et donc on fait un petit peu moins bien que les autres pays européens en la matière. Alors est-ce qu'on est plus ou moins pollueurs ? Vous parlez des autres européens. Mais on pollue plus du coup avec nos déchets que les autres pays européens ? On n'est pas particulièrement bons élèves ? Non, on n'est pas très bons élèves, notamment en matière de recyclage. On recycle à peu près 20% de nos déchets, ce qui est faible, plus faible que la moyenne européenne. Et d'ailleurs, il y avait un rapport récent de la Cour des comptes, qui date de 2013 maintenant, mais qui avait pointé du doigt la gabegie financière du recyclage en France, puisqu'on dépense à peu près 10 milliards d'euros pour recycler les déchets. Mais ce n'est pas très efficace. Enfin, en tout cas, c'est quatre fois moins efficace qu'en Allemagne, par exemple. Donc il y a vraiment des efforts à faire. Apparemment, ce serait... Enfin, la Cour des comptes a dit que finalement, les centres de recyclage n'étaient pas adaptés aux déchets français, enfin, aux déchets, aux tris des déchets. Enfin, toutes les structures ne sont pas adaptées. Parce qu'ils coûtent encore trop cher. Mais néanmoins, les mentalités sur le sujet évoluent. On va en parler plus en détail avec Jean-Charles Caudron. Dernière question, Mathilde. Est-ce qu'il existe une fiscalité incitative suffisante pour lutter contre les dommages qui sont liés aux déchets ? Oui, on le voit, ça émerge. D'ailleurs, il y a certaines villes modèles, encore une fois. Je pense notamment à la ville de Besançon, qui là encore a mis en place une fiscalité incitative. Donc, en gros, on paye le poids de ces poubelles. Et ça a été très efficace, puisque ça a permis de réduire de manière assez drastique le poids des poubelles qui est produit par ces Français-là. C'est la fameuse notion de pollueur-payeur. Exactement, oui. Plus on a de déchets, plus on paye, plus la taxe est importante. Exactement, exactement. Donc, ils ne se sont pas cantonnés à cette taxe-là. Mais globalement, ils sont réussis à passer de 217 kg par habitant en 2009 à moins de 150 kg en 2016, ce qui est quand même un progrès assez considérable. Et ça reste bien en deçà de toutes les autres villes françaises. Donc ça, quelques villes l'ont appliquée, l'ont testée. Et ce n'est pas du tout encore général, ce n'est pas du tout encore national. Non, pas du tout. Alors, je sais que ça a provoqué quelques cafouillages dans certaines villes. Il y a eu des incivilités. Certains allaient mettre leur propre poubelle dans celle des voisins. Donc, ça n'a pas forcément très bien marché, justement. Parce que c'est le début. C'est le début, c'est un peu isolé. Peut-être qu'il y a un manque de communication aussi sur ces initiatives-là, qui pourtant, l'ADEME vous le confirmera certainement, prouve que ça fonctionne. L'exemple de Besançon le prouve, en tout cas. Mais voilà, ce n'est pas encore complètement ancré dans les mentalités, en tout cas. Alors, en tout cas, ce qui est ancré dans les mentalités, ce qui est passé, c'est une mesure qui concerne les plastiques à usage uniques, comme les couverts, les cotons-tiges, les pailles, etc., qui ne pourront bientôt plus être utilisés dans l'Union européenne. On fait le point sur le sujet avec Laure Karmanak. Si rien ne se passe, en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque année. Par exemple, en France, 8,8 millions de pailles sont jetées par jour. Et aux États-Unis, c'est 500 millions de pailles qui sont jetées après une seule utilisation. De nombreuses associations se mobilisent depuis plusieurs années. Et en mai 2018, la Commission européenne a présenté un projet de directive ayant pour but de réduire considérablement l'utilisation d'une dizaine de produits en plastique à usage unique. Il s'agit des cotons-tiges, des couverts jetables, des pailles, des agitateurs de boissons, des bâtons en plastique utilisés pour fixer les ballons gonflables, mais aussi les bouteilles et les récipients en plastique pour boissons à usage unique. Le projet de directive prévoit la création de standards européens pour une uniformisation des pratiques et fixe un objectif de collecte de 90% des bouteilles en plastique à l'horizon 2025. En France, les sacs plastiques à usage unique sont proscrits depuis le 1er juillet 2016. Au 1er janvier 2018, les micro-billes de plastique dans les cosmétiques sont bannies. En 2020, c'est la limitation de la vente des couverts et gobelets jetables en plastique qui devrait également être engagée, avec pour objectif d'atteindre 50% de vaisselle jetable en matière compostable en 2020 et 60 en 2025. Jean-Charles Codron, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Merci d'être avec nous. J'en profite pour saluer également Sabrina, Catherine, Christian et Olympe qui sont avec nous sur lefigaro.fr. Je prends notamment cette réflexion d'Olympe qui nous suit depuis le début de cette émission. Il ne faut pas se flageller non plus, car au regard de la Chine, par exemple, nous sommes une goutte d'eau dans l'océan. Sur Facebook, Sylvie également, que pensez-vous de la démission de Nicolas Hulot et de son impact sur la politique écologique du pays ? Ça, on en parlera en deuxième partie de l'émission. C'est évidemment le sujet qui intéresse beaucoup les internautes. Jean-Charles Codron, on vient d'entendre ce petit point sur ces mesures concernant les plastiques à usage unique. Est-ce que c'est bon ? C'est vraiment validé ? Où en est-on ? Alors, la directive européenne qui vient d'être évoquée, en cours de finalisation, elle devrait être votée à la fin de cette année. Donc, ce n'est pas encore passé sur le texte au niveau européen. Par contre, au niveau français, dans la loi dite EGALIM, qui était la loi sur l'alimentation qui vient d'être votée, effectivement, la France a pris de l'anticipation sociale à la directive européenne. Il y a déjà un certain nombre d'objets plastiques qui ont été cités à usage unique, qui vont être interdits. Qui vont être interdits, ça va se faire progressivement ? Le temps de faire progressivement, le temps de faire de la substitution. Maintenant, c'est quand même des choses sur les plastiques à usage unique qui sont dans l'air du temps depuis un moment. Alors, pour deux raisons. Le fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est de la ressource naturelle, c'est des impacts qui sont consommés. La plupart, c'est à base de pétrole. On sait que c'est des ressources qui sont limitées. On peut se poser la question de se dire, est-ce que j'utilise en permanence un objet à usage unique ou est-ce que je ne peux pas utiliser quand je pars en pique-nique ? Est-ce que je ne peux pas emmener ma vaisselle ? Et puis, je la ramène, je la lave quand je reviens, plutôt que de tout jeter. Vous avez montré un petit reportage sur les déchets marins. 90% des déchets marins proviennent de la terre. On a toujours l'impression que c'est les activités marines ou de la côte. En fait, 90% des déchets marins... Ce sont des bateaux qui déversent leur poubelle ? Non, en fait, c'est ici. Vous êtes à Paris. Vous jetez votre papier de bonbons, le film qui est autour de votre paquet de cigarettes sur le trottoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se retrouver dans le caniveau, il va se retrouver dans le caniveau, il va se retrouver dans la Seine, il va se retrouver dans la Seine, il va se retrouver dans la mer. D'accord. Donc, la quasi-totalité... Il n'y a pas de filtre avant que ça arrive dans la mer, à aucun moment, avant que les caniveaux se déversent dans la mer ? Il n'y a aucun filtre ? Les eaux pluviales ou même le vent, vous êtes sur les quais, vous êtes dans la rue, le vent va l'emporter. Vous ne pouvez pas avoir de filtres qui sont permanents, même si vous avez des choses qui retiennent. Tous ces petits objets en plastique, c'est plutôt... Vous êtes bien conscients qu'on ne peut pas mettre des grilles très très fines, sinon ça boucherait en permanence. Donc, les petits objets, effectivement, les gros objets sont retenus, les petits objets ne le sont pas. Et puis, quand c'est dans l'environnement, même en forêt, il suffit qu'il y ait du vent. Et il faut bien voir que la nature fait que l'eau, à un moment donné, va vers une petite rivière, plus grosse, un fleuve, et finit en mer. Donc, c'est aussi le geste sur l'ensemble du territoire, nos petits gestes du quotidien qui font que... qui peuvent arriver dans l'océan directement. Qui arrivent dans l'océan directement. Et tuer exactement ce genre de baleine, comme on vient de le voir. Quels sont les progrès, néanmoins, Jean-Charles Caudron, réalisés en matière de réduction des déchets, en France, en tout cas, ces dernières années ? Alors, en France, il y a deux niveaux. Effectivement, il y a toute la réduction des déchets où on accompagne, au travers de la réglementation, sur de l'éco-conception, sur de l'incitation. Et puis, on va inciter aussi sur le bon geste de tri, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, on a encore des difficultés. C'est qu'on n'a pas une harmonisation du geste de tri. Quand vous partez en vacances, ce n'est pas le même conteneur, ce n'est pas les mêmes couleurs, ce n'est pas les mêmes consignes. – Parce que chaque région a ses propres codes sur la région. – Parce que ça a été mis en place au fur et à mesure. La politique déchets, les premières lois déchets, c'était il y a que 40 ans. Le tri des emballages, c'est début des années 90. Donc, c'est encore des choses qui sont assez récentes, qui sont mises en place sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on arrive dans cette phase plutôt d'harmonisation, de pédagogie. Et la deuxième phase, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure sur la modernisation de nos installations, c'est que d'ici 5 ans aussi, on va faire ce qu'on appelle l'extension de la consigne de tri des emballages auprès des ménages. C'est-à-dire que tous vos emballages, quels qu'ils soient, le pot de yaourt, le film qui est autour de vos packs d'eau, vous aurez à le mettre dans le bac jaune. L'idée, c'est que je simplifie le geste de tri pour le particulier. Je ne me pose pas la question. C'est un emballage, je le mets dans le bac jaune et il sera trié pour être recyclé derrière. De votre problème, en effet, c'est un manque d'informations peut-être. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, harmonisation, extension, donc on pourra communiquer simplement, c'est un emballage, vous le mettez dans le bac jaune et vous ne l'abandonnez pas dans la nature. Vous parliez de cette inégalité un petit peu au niveau du tri sur le territoire, c'est aussi un problème de génération, non ? Est-ce que la jeune génération n'est pas bien plus au courant, on va dire, et bien plus sensible à cette question que peut-être la génération un petit peu plus âgée et un peu moins engagée ? On pensait que c'était ça parce qu'on se dit que c'est la génération qui a connu avec, qui a été sensibilisée à l'école, mais en fait, on voit un décrochage à partir du moment où les gens atteignent entre 20 et 40 ans. En fait, c'est la tranche qui est la plus compliquée. C'est-à-dire que les jeunes enfants, ils sont sensibilisés, etc. Les personnes âgées, contrairement à ce qu'on se croit, sont quand même sensibilisées parce qu'elles écoutent les messages. Et en fait, on se rend compte d'un vrai décrochage quand les gens rentrent dans la vie active. Ils ont moins de temps ? Ils ont moins de temps pour se poser des questions là-dessus ? Alors, ils se posent moins de questions et puis ils rentrent dans un système où ils ont peut-être aussi dans un système de consommation où ils ont plus de moyens. Donc, ils rentrent pour revenir sur le Black Friday où on est dans cette notion de consommation sur laquelle il faut revenir en arrière et en se disant, on ne peut plus être dans une consommation linéaire. J'ai une envie, j'achète sans réfléchir. Et soit je l'abandonne, soit je le stocke chez moi en n'ayant pas besoin. Il faut vraiment qu'on rentre dans cette notion d'économie circulaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet-là ? Pour quel usage ? Et puis, quand je n'en ai plus besoin, qu'est-ce que j'en fais ? Je le revends, je le fais réparer, je le donne. Voilà, pour que le produit ait une deuxième vie. On va plutôt travailler sur l'allongement de la durée d'usage des produits. Et donc, cet allongement de durée de l'usage des produits, ça passe aussi par cette logique du recyclage. Est-ce que là-dessus, on a un petit peu progressé ? Est-ce que les coûts sont toujours beaucoup trop importants et il faut que le système est un peu caduque ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les coûts sont à l'échelle des impacts qu'on représente. Alors, juste pour le recyclage, le recyclage, ce n'est pas juste la panacée. Je vais prendre l'exemple. On a tous un smartphone, ça pèse en moyenne 200 grammes. Pour fabriquer ce smartphone de 200 grammes, il a fallu consommer 70 kilos de ressources qui sont définitivement perdues, des minéraux, de l'énergie, etc. Quand vous allez recycler le téléphone, comme il ne sera pas recyclé à 100%, vous n'allez pas récupérer les 200 grammes, vous allez en récupérer 100, 150 grammes. Mais vous allez consommer 70 kilos. Et aujourd'hui, 90% des téléphones, des smartphones sont jetés ou remplacés alors qu'ils fonctionnent encore. Donc, aujourd'hui, un smartphone peut durer 3-4 ans. En France, on le change entre 12 et 18 mois. Parce qu'on a envie de changer, vous voulez dire, ou parce qu'il est un petit peu cassé et que ça coûte plus cher de le faire réparer ? Non, parce qu'on a envie de changer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, nous, une obsolescence marketing. C'est-à-dire qu'on vous dit, ben oui, tiens, t'as pas le nouveau, t'as pas le rouge, alors que t'as un rose, t'as pas encore un plus grand écran, t'as pas les 25 fonctionnalités dont on ne se servira jamais. Voilà, aujourd'hui, la logique, c'est qu'effectivement, il faut qu'on utilise nos appareils un maximum. Le recyclage est la dernière solution. Mais puisqu'on parle de la semaine de la réduction des déchets, c'est déjà d'en produire moins. Donc, les appareils qu'on a, essayons de les utiliser au maximum. Et au niveau de la fiscalité incitative, on a un petit peu parlé avec Mathilde Gola. Est-ce que vous pouvez faire un petit point aussi sur la situation ? Sur la situation. Alors, effectivement, c'est quelque chose que nous, on promeut, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, pour revenir à un niveau de base... Aujourd'hui, on paye. Alors, on paye quand même aujourd'hui la taxe des endures ménagères, c'est une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le seul service qui n'est pas facturé par rapport à l'usage que vous avez du service. L'électricité, plus vous consommez d'électricité, plus vous payez. Si vous faites des économies d'électricité, vous payez moins cher. L'eau, plus vous consommez d'eau, plus vous payez. Le déchet, que vous en produisez beaucoup, que vous fassiez des efforts de réduction, comme c'est assis sur la valeur foncière, et anciennement la taxe d'habitation et la valeur foncière, que vous soyez tout seul, que vous fassiez des efforts, vous n'êtes pas récompensé. Donc, aujourd'hui, c'est de dire, on passe, comme sur toutes vos autres consommations, plus vous utilisez le système de gestion des déchets, plus vous en produisez, plus vous payez. Moins vous en consommez, plus vous faites d'efforts, moins vous payez. Donc, c'est de passer à une fiscalité, on va dire, inefficace, parce qu'il n'y a pas de ressenti des efforts, à une fiscalité où les gens, effectivement, je fais des efforts, je suis sensibilisé, je suis récompensé, ça me coûte moins cher. – Et ça, c'est en bonne voie ? – Ça, c'est en marche ? Donc, on a des expérimentations. Aujourd'hui, malheureusement, plutôt en milieu rural et semi-urbain, à part l'exception de Besançon, on essaye de convaincre des grandes collectivités, c'est possible, on a des bons retours d'expérience. On envisage d'atteindre… – Ça paraît tellement évident, ça paraît tellement être du bon sens. Comment ça se fait que ça ne soit pas encore en place ? – Parce que c'est des changements d'habitude, parce que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas été sensibilisés, on se dit, ben oui, je pourrais payer différemment pour mes déchets, alors qu'on le fait déjà. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on appelle les filières responsabilités élargées des producteurs, aujourd'hui, le coût de financement, par exemple, de traitement de mes appareils électriques, électroniques ou de mes meubles, ils ne sont plus dans ma taxe ordures ménagères, ils sont bien, je finance au moment de l'achat la fin de vie de mon produit, je le fais durer, j'en achète moins, je paye moins, je change d'appareil tous les mois, ben je paye tous les mois, on est bien sur un transfert vers le consommateur par rapport à la fiscalité. – Mais vous le disiez néanmoins, de temps en temps, il nous arrive de réparer plutôt que de racheter, en tout cas c'est la nouvelle tendance des répères café qui se multiplient un peu partout, où des personnes se donnent rendez-vous pour réparer gratuitement n'importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, on regarde ce reportage. – Je suis à l'origine du Ripper Café de Rennes avec quelques autres bénévoles, on a lancé ça il y a deux ans maintenant, on a une personne qui répare les bijoux fantaisie, des ordinateurs, pour ménager, l'i-fi, les vélos, les chaussures, les vêtements. – Recycler ou réparer mes outils ou mes objets, c'est très important, et ça évite le gaspillage et la pollution environnementale. – Bonjour madame, qu'est-ce qu'est là votre lampe ? – Donc on le voit aujourd'hui, les appareils sont tellement consommables qu'effectivement on en gaspille beaucoup. – Là pour l'instant le fusible est réparé, donc il y a une lampe qui fonctionne. – D'accord, bon déjà l'aiguille refonctionne, alors qu'est-ce qu'il fonctionne ? – Je suis venue pour réparer une machine à coudre et une voiture télécommandée. Je voulais qu'ils viennent avec moi pour voir qu'on pouvait a priori tout réparer, qu'en plus ce sont des bénévoles, et leur montrer qu'avec l'entraide on peut arriver à faire plein de choses. – Alors autre initiative pour éviter ce gaspillage, c'est Xavier Martin qui vient la représenter sur le plateau. Bonjour Xavier. – Bonjour. – Vous êtes responsable Île-de-France de la marque Jean Bouteille. Donc expliquez-nous le principe, c'est le retour finalement de la consigne. – Oui, Jean Bouteille en fait est né du constat qu'en France, il y a à peu près 4,6 milliards de bouteilles qui sont détruites chaque année, donc ça fait à peu près 80 bouteilles par personne. Certes, la plupart sont recyclées, donc on a des toits de recyclage plutôt beaux en France. Je dirais la contrepartie, c'est que le recyclage du verre, ça consomme énormément d'énergie, donc le verre va déjà être collecté, donc ça demande beaucoup de camions, etc. et ensuite va être chauffé entre 1200 et 1500 degrés pendant 24 heures afin de pouvoir être recyclé. Et tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc le concept, c'est vraiment l'association d'une bouteille réutilisable et de la vente en vrac. Donc je suis consommateur, je vais dans mon magasin, j'achète la bouteille, je la remplis du produit de mon choix, huile, vin, vinaigre. – On l'achète une fois. – On l'achète une fois et après je viens la recharger en magasin, et ce à l'infini. L'idée, c'est vraiment de prolonger. – Qu'est-ce qu'on peut remplir ? Expliquez-nous de l'huile n'importe laquelle, l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Donc toutes les boissons aussi, ça marche pour les boissons ? – Alors aujourd'hui, j'en bouteille, on a différentes familles de produits, donc des huiles, des vinaigres, des vins, de la sauce soja, mais on a également d'autres univers non alimentaires. Donc ça va être du gel doux, du shampoing, de la lessive. Et donc ça, ça va plutôt être dans des flacons en plastique recyclable que le consommateur peut aussi venir recharger. – D'accord. – Et je dirais, pour aller au bout de la démarche, on propose avec nos magasins partenaires, pour les consommateurs qui veulent rendre leurs bouteilles quand ils ne veulent plus l'utiliser, le magasin va aller en gros les massifier, et nous on va s'occuper de venir les collecter et de les laver en fait dans notre unité de lavage, pour les réintroduire dans le circuit après. – On a l'impression qu'à l'époque, ça paraît être du bon sens, à l'époque c'était un geste très simple de consigner, c'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps en France, on est complètement dans une autre logique aujourd'hui. Quand est-ce que le système s'est arrêté ? Est-ce que vous savez ? Ça fait à peu près 40 ans qu'on ne ressemble plus ? – Alors oui, moi je ne suis pas autant un expert que les deux personnes précédentes, mais à peu près, ça fait 40-50 ans que la consigne s'est arrêtée, il y a eu des choix politiques qui ont été faits, pour en fait mettre des incitations fiscales, pour aller vers d'autres sujets, et donc c'est un peu comme ça que c'est parti. Et aujourd'hui, il reste encore quelques reliquats de la consigne en France, donc en café, hôtel, restaurant, il y a encore des bouteilles consignées, type sur des bouteilles d'eau, des sodas, etc. Malheureusement, le pourcentage diminue chaque année, mais en même temps, il y a une effervescence de plein de start-up, de l'économie circulaire, qui se battent et proposent des solutions pour faire changer les habitudes de consommation, et c'est typiquement ce pour quoi on se bat. – Surtout que certains pays voisins, très voisins, je crois que l'Allemagne, est en l'occurrence champion dans la matière de consigne. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Néanmoins, en France, comme ce n'est pas tout à fait installé, il y a cette contrainte de savoir où vous trouvez. Est-ce que vous êtes dans les supermarchés, par exemple ? – Oui, alors aujourd'hui, on est dans 450 magasins, principalement en France et en Belgique, et vous pouvez nous trouver sur le site jeanbouteille.fr, il y a une rubrique « Où nous trouver ? » avec une carte où il y a tous les magasins près de chez vous. Alors, est-ce que je peux citer des marques ? – Oui, mais en gros, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt dans des magasins bio ? Est-ce que vous êtes plutôt dans des grandes surfaces ? Est-ce qu'il faut aller uniquement dans des petits centres locaux de vente rapide, de vente, je ne sais plus comment on appelle ça, de vente directe ? – De vente directe, oui. Aujourd'hui, on est autant dans des magasins bio que dans des enseignes classiques, de la grande distribution, de proximité, mais également des supermarchés, des hypermarchés. – Vous voulez que j'aille plus loin, vous dites ? – Typiquement, on est chez Franprix, on a 100 magasins aujourd'hui chez Franprix. Donc en Ile-de-France, principalement, on est dans une certaine de biocop aussi, et plein de magasins indépendants, des épiceries zéro déchet, et quelques grands noms, type Carrefour, Leclerc aussi, chez qui on fait des expérimentations, et pour l'instant, ça promet des belles choses. – Et aujourd'hui, c'est donc moins cher, a priori, comme système de laver des bouteilles que de les recycler ? – Alors, si on… – C'est votre concept, en tout cas ? – Voilà, c'est notre concept. – Partez là-dessus. – En termes de prix, c'est une très bonne question. À l'échelle, si on était à une échelle, je dirais, nationale et super industrielle, la question, je pense que, la réponse, j'ai envie de dire oui. Moi, je ne maîtrise pas les chiffres, à toute sincérité. Par contre, ce qui est certain, c'est que de réutiliser sa bouteille, soi-même, ça, ça coûte beaucoup moins cher que de la laver ou de la recycler, puisque moi, en tant que consommateur, je suis celui qui la porte en magasin. Et du coup, c'est vraiment ça, quoi. Vraiment, l'économie de l'usage, ça fait des grosses économies d'argent, mais également d'émissions de gaz à effet de serre. – Parce que donc, on ne paye que son produit, on ne paye pas l'emballage. Et du coup, le produit, néanmoins, est-ce qu'il n'est pas plus cher que le produit classique que vous pouvez trouver dans des emballages non recyclables ? – Très bonne question. Et du coup, la vente en vrac, les études montrent que les prix sont entre 10 et 30 % moins chers que des produits pré-emballés. Donc, c'est super intéressant pour les consommateurs. – Parfait. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de Lucie Pimblanc, une autre initiative. Elle, elle est journaliste. Elle est auteure du blog je-deviens-écolo.fr où elle propose un tas de solutions pour consommer de manière plus responsable. Et elle nous fait un petit résumé de ces gestes très simples, des gestes qui ont été recueillis par Lorraine Drier. – Quand j'ai découvert le zéro déchet, je me suis dit, mais je peux faire carrément plus. Et je ne suis vraiment pas assez écolo. Donc, pour moi, ça m'a paru naturel de me lancer là-dedans, à faire très très attention à réduire tous mes achats de plastique, tous mes achats qui avaient une durée de vie d'emballage très courte dans la salle de bain. On peut adopter, par exemple, le savon à froid qui est très bon pour la peau. On peut adopter les shampoings solides, en fait, qui ressemblent à des savons et qui sont vachement bons en plus pour les cheveux. Dans la cuisine, pour réduire les déchets, c'est pareil. On peut simplement acheter en vrac. Maintenant, ça se répand très... Enfin, ça se répand beaucoup. C'est un peu la mode du vrac, du zéro déchet. Donc, il y a des épiceries, des boutiques qui sont spécialisées là-dedans. Le zéro déchet, ça peut vraiment être qu'est-ce qu'on met dans notre poubelle ? Mais penser écologique et éco-responsable, à mon sens, c'est surtout se questionner sur tous les actes qu'on fait au quotidien et des actes de consommation. Voilà. Donc, Lucie Painblanc et ses astuces pour consommer intelligemment. Est-ce que ça vous semble ? On est donc réunis tous autour de la table. Et Jérémy Poncieux, d'ailleurs, nous a rejoints pour relayer les questions des internautes. Première question, est-ce que ça vous semble réaliste au quotidien ? Est-ce que c'est durable quand même, enfin, tenable sur la durée, plutôt de pratiquer une telle attention sur ces déchets comme vient de nous l'expliquer cette blogueuse ? Ce n'est pas vous qui allez me dire non, j'imagine bien. Mais de toute façon, réaliste. Vous voyez, les internautes qui nous regardent ont très envie de faire ça. Mais concrètement, c'est quand même très compliqué. Il faut changer une routine, en fait. C'est ça, il faut changer ses habitudes. Mais je pense qu'une fois qu'on a accepté de changer certaines habitudes et qu'on a pris d'autres chemins, ça devient aussi facile que les anciennes habitudes. Je pense que la difficulté se trouve vraiment dans le changement. Effectivement, c'est un changement culturel. On a été éduqués pendant des années sur j'existe parce que je consomme plus, parce que j'ai quelque chose, toujours plus de choses. Donc, si demain, il faut qu'on arrive à pouvoir dire ce n'est pas parce que j'expose mon dernier téléphone sur la table ou parce que j'ai le dernier produit marketing que j'existe. Maintenant, pour revenir sur les gestes qui ont été cités, il ne faut pas que ça soit le geste exceptionnel. Aujourd'hui, la bouteille, effectivement, c'est intéressant si vous retournez dans le magasin et que vous la re-remplissez. Si à chaque fois que vous allez au magasin, vous avez oublié de prendre votre bouteille et que vous en rachetez une au magasin, effectivement, le dispositif ne fonctionne pas. Donc, on est bien dans cette logique-là, mais qui est une logique, effectivement, d'habitude, de changement et qui peut avoir du sens parce que quand vous y allez, il y a aussi le lien social, il y a aussi le fait que vous vous interrogez un tout petit peu plus sur la nature du produit que vous achetez. Vous faites peut-être des quantités plus adaptées et vous faites moins de gaspillage alimentaire parce que ça, c'est un vrai enjeu aussi qui est en termes de gestion des déchets. On jette en gros par personne plus de 20 kilos d'aliments consommables par habitant et par en France. Et donc, là aussi, dans la semaine de la réduction des déchets, il y a des choses à faire aussi sur notre gestion de notre réfrigérateur. Cette semaine de réduction des déchets, elle s'adresse donc aux consommateurs plutôt, aux clients. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les efforts, est-ce qu'ils ne doivent pas venir surtout des industriels alimentaires pour améliorer les emballages, pour veiller au magasin, en effet, de veiller au gaspillage ? Est-ce que c'est vraiment aux clients de faire cet effort ? Est-ce que c'est eux qui sont compétents pour trouver les alternatives un petit peu à ce gaspillage et à ces besoins quotidiens ? On voit qu'aujourd'hui, c'est quand même les citoyens qui incitent après, par exemple, les grands distributeurs à changer leur façon de procéder. Je pense notamment aux récentes plastiques attaques dont vous avez dû entendre parler. C'était des citoyens qui se réunissaient dans des supermarchés, qui faisaient leurs courses ensemble et qui laissaient ensuite sur place tous les emballages superflus qui étaient inutiles à leurs yeux. Et ils ont laissé cette quantité astronomique de plastique inutile dans le magasin pour montrer aux gérants de magasin qu'il y avait vraiment un vrai souci et pour montrer aussi aux autres clients. Et là, ça a fait réagir les distributeurs. Ça a commencé en Angleterre. Il y a une marque comme Tesco qui a réfléchi et qui a pris des engagements très concrets à l'horizon 2020, je crois, de ne plus mettre dans ses rayons des produits emballés avec des emballages à usage unique. Et donc, en fait, là, ça a été les citoyens qui ont interpellé les distributeurs. Et là, il y a des engagements qui ont été pris. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit fonctionner parce que sinon, on va dans le mur un petit peu. Alors, Jérémy, il y a pas mal de réactions sur le site. Beaucoup de réactions, effectivement. Comme un duel, en fait, entre nos internautes, entre ceux qui soutiennent, on va dire, vraiment très clairement les initiatives positives et ceux qui sont un peu plus sceptiques. Je vais relever quand même les sceptiques. Olympe qui nous dit, vivant seul, je consomme très peu, je trie tous mes déchets, mais comment avoir une influence mondiale ? Et j'ajoute Liberté individuelle sur le figaro.fr qui nous dit, on nous fatigue avec le CO2 alors que la France est 1,5% du CO2 mondial contre 40% pour la Chine et 38% pour les USA. La question, c'est peut-être, est-ce qu'il y a des actions à échelle mondiale qui sont faites et est-ce que, malgré tout, il faut se dire qu'il faut continuer les déchets, le tri des déchets pour leur répondre ? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, il faut faire attention avec ces chiffres-là. Par exemple, la Chine est devenue l'atelier du monde. Enfin, l'Asie est devenue l'atelier du monde. Donc, la quasi-totalité des produits électriques, électroniques que nous consommons viennent d'Asie. Donc, l'impact, quand on change un appareil, quand on achète une télé, quand on achète un téléphone, là, ça va être les fêtes de Noël, quand on achète un certain nombre de choses, effectivement, on a juste transféré notre impact vers ces pays-là. Donc, de dire qu'aujourd'hui, on ne peut rien y faire, si, on peut réfléchir, parce que si on achète aussi moins de produits ou qu'on achète du local, on aura des effets sur la production dans ces pays-là et on aura des effets sur le transport pour faire venir tous ces produits-là. On a aussi un défaut culturel en France, c'est qu'on refuse de payer les frais de port. Donc, on a l'impression que tout est gratuit. C'est-à-dire que j'achète quelque chose, que je fais venir de l'autre bout du monde et on me dit que les frais de port sont gratuits. Quelqu'un aura payé pour ces frais de port et il y aura des impacts environnementaux pour faire venir ces produits de l'autre bout du monde. Donc, peut-être qu'aussi, nous, il faudrait qu'on accepte de dire de payer le vrai prix de ces produits qui sont faits à l'autre bout du monde. Et donc, quand je fais mes gestes d'achat du quotidien, si je regarde que ça a été produit près de chez moi, que ça soit de l'alimentaire, du textile, des jouets, etc., j'influe aussi sur ce pays-là. Et juste par rapport à des idées qui circulent, la Chine est le pays le plus en pointe en termes de politique environnementale et d'économie circulaire parce qu'ils ont bien conscience, effectivement, des impacts qu'ils ont chez eux. Le premier marché de la voiture électrique, c'est quand même la Chine. Le premier marché des énergies renouvelables, c'est la Chine. – Mais c'est déjà appliqué ? – Oui. – C'est déjà appliqué ? Et eux, effectivement, comme c'est un pays qui est très dirigiste, effectivement, ils ont des très grandes notions. Donc, cette image de la Chine hyper polluante, il faut aussi qu'on la modernise parce que c'est un pays qui est en train d'avancer très, très, très vite et qui va être le leader sur les énergies renouvelables, sur les voitures électriques parce qu'ils sont nombreux, alors effectivement, en termes d'impact, mais ils prennent beaucoup d'avance sur nous. – Jérémie, c'est une autre question ? – Oui, alors, autre question, effectivement, que j'ai vu revenir assez souvent sur les réseaux, c'est la question de savoir que deviennent les déchets. Libéral nous dit que deviennent les déchets alimentaires. Certains nous disent quel est le pourcentage de recyclage de matières plastiques autre que brûlées pour obtenir de l'énergie. Donc, concrètement, est-ce qu'il reste encore des efforts à faire sur le tri des déchets, on va dire, après le tri des déchets, leur recyclage et après le recyclage, la gestion des déchets ? – Alors, je pense que la question s'adresse à moi. Aujourd'hui, le vrai problème, aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on n'arrive pas à capter le flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les installations, clairement, vous prenez un produit électrique et électronique qui rentre dans la filière légale, il est traité à 99% sur le territoire national et on trace tous les flux. Par contre, aujourd'hui, on en récupère, en gros, un sur deux. Donc, aujourd'hui, il y a un appareil sur deux qui ne rentre pas dans la filière légale et là-haut, ce n'est pas valorisé. Voilà, vous l'abandonnez sur le trottoir, il disparaît, mais il n'est pas dans la filière légale. Donc, aujourd'hui, et de la même façon, votre bouteille d'eau, vous la jetez par la fenêtre de votre voiture, vous la jetez dans la nature, il n'y a qu'à se promener à Paris, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de bouteilles de boissons. Voilà, on ne pourra rien y faire. Vous pouvez mettre autant d'argent, autant de technologies que vous voulez, il n'y a personne qui ira les récupérer. Donc, le premier geste, il est effectivement, si vous voulez que ça rentre dans la filière de recyclage, c'est de le mettre, et on peut être assez fier de la filière de recyclage en France qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, je vais être très clair, le plastique qu'il y a dans mon crayon là, il faudra peut-être le passer en valorisation énergétique au lieu de brûler du pétrole, parce que ça va être plus coûteux et plus impactant environnemental de le recycler que de le passer en valorisation énergétique. – Et sur les initiatives individuelles, les gens qui s'interrogeaient de savoir si c'était efficace ou pas, de faire dégire à son échelle, je trouve qu'il y a une image qui illustre assez bien ce débat philosophique qui est mis en avant souvent par Pierre Rabhi, c'est l'image du petit colibri. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende amérindienne qui dit qu'en fait, la forêt est en train de brûler, tous les animaux regardent le feu et ne font rien, et puis tout d'un coup, il y a un petit colibri qui va dans la rivière à proximité et qui prend une goutte d'eau dans son bec et qui commence à la déverser sur l'incendie pour tenter de l'éteindre. Et puis là, tous les animaux se moquent de lui, notamment le tout-corps avec son grand bec et qui lui dit « mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne peux rien faire ? » Il lui répond « bah oui, mais moi je fais ma part. » Si chacun faisait sa part, on arriverait à éteindre cet incendie. Donc après, c'est aussi à nous, journalistes, de lister par exemple les initiatives qui peuvent avoir un impact assez fort, les initiatives individuelles qui peuvent avoir un impact assez fort. On a peut-être aussi notre responsabilité à ce niveau-là, mais il ne faut pas abandonner les gestes individuels sous prétexte qu'à l'échelle collective, ça n'aurait pas d'impact. Alors je vous propose qu'on découvre justement une initiative individuelle qui vient d'un jeune néerlandais, un ingénieur de 24 ans qui a fondé Ocean Cleanup. C'est une organisation qui vise à vider la moitié de la grande zone d'ordure du Pacifique dont on voit les images régulièrement assez effrayantes de ce continent énorme qui fait, je crois, six fois la France et qui est en train de polluer le Pacifique. Et lui, d'ici cinq ans, il estime qu'il pourra vider la moitié de la grande zone de cette fameuse zone de plastique. Regardez, écoutez ses propos. Voilà, donc pourquoi pas ? Le principe, c'est donc un bateau qui ramasse, vous connaissez le principe Mathilde, qui ramasse les déchets en se déplaçant dans le Pacifique. Ce genre de petite initiative pour vous pourrait vraiment se révéler utile ? Oui, surtout que là, je ne me souviens plus du montant, mais il a réussi via des levées de fonds de crowdfunding, il a réussi à lever plusieurs millions de dollars. Et c'est parti d'une personne, d'un individu qui s'est dit, je vais me relever les manches et je vais agir. Et il est en train de vraiment changer le monde. En tout cas, en plus de faire prendre conscience aux gens de la nécessité de faire un peu attention à ce qu'ils font au quotidien. Donc, il y a un impact qui est à plusieurs niveaux. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Dernière remarque. Ah oui, alors dernière remarque. Un internaute sur le figure.fr qui revient sur la question du recyclage. Il nous demande s'il y a un réel contrôle, il s'inquiète de savoir s'il y a un réel contrôle sur le recyclage qui est vraiment tenu à jour. Je pose la question. Oui, transmets. Oui, oui. Il faut être sûr que les efforts de tous et de tous. C'est un citoyen qui se donne du mal. Non, non, mais on se plaint quelquefois du système administratif un peu lourd en France. Voilà, il a ses avantages. C'est que dans le domaine de l'environnement, effectivement, les installations sont bien contrôlées, suivies, les installations légales. Et il y a la chasse aux installations illégales. Voilà, donc pour ce faire. Juste pour revenir sur le point précédent, une petite vigilance, c'est très bien, effectivement, ces initiatives curatives en même temps. Il ne faut pas que ça nous dédouane en disant parce que quelqu'un ira ramasser dans la mer ce que j'ai jeté, je peux l'abandonner quand je vais à la plage. On est bien sûr, voilà, il y a le geste d'abord de… C'est un cumul de bonnes initiatives. C'est un cumul de bonnes initiatives. Mais on voit, je le dis parce qu'effectivement, de la même façon que vous dites, ce n'est pas contrôlé, on ne sait pas ce qu'il y a des choses. C'est contrôlé, c'est tracé, on arrive à faire des statistiques. Mais en même temps, on voit des gens sous prétexte que c'est compostable, je l'abandonne dans la nature. Vous, par exemple, Xavier Martin, vous êtes contrôlé sur le nettoyage de vos bouteilles, sur la réalité de cette bouteille recyclable ? Alors, nous, aujourd'hui, on déclare les emballages qu'on met sur le marché. Par contre, au niveau du lavage, aujourd'hui, en toute sincérité, il n'y a pas de contrôle. Par contre, c'est à nous de respecter des bonnes pratiques d'hygiène, etc., de normes. Nous, du coup, on fait des contrôles bactériologiques. Donc, on est très confiants sur ça. Très bien. Et toute dernière question, dans le Figaro, aujourd'hui, on voit bien que les questions liées à l'environnement se sont imposées dans l'opinion. Elles vont être au cœur de la campagne des européennes. Une percée écologiste pourrait se faire sentir et va probablement se traduire dans les urnes. Est-ce que vous y croyez, Mathilde Gola ? Ce qui n'est pas sans inquiéter La République En Marche, d'ailleurs, sur cette tendance. Je pense que, en tout cas, si je me fie à mon entourage et aux échos que je peux entendre autour de moi, j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus conscience de la nécessité d'agir et pourquoi pas confier une politique vraiment ambitieuse, environnementale, à un parti qui lui serait dédié. En tout cas, c'est ce que je peux entendre autour de moi. Moi, j'y crois. Après, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler. L'opinion a vraiment quand même saisi les choses et typiquement, les élections européennes, c'est peut-être le lieu où ça va se voir et ça va se faire sentir. C'est pour nous l'occasion de continuer cette pédagogie et de dire qu'effectivement, il y a des enjeux, que globalement, il y a des efforts à faire. Alors, tous les ans, on dit, voilà, on a consommé plus qu'une planète, etc. Alors, on en parle, on dit, c'est bien. On voit des événements climatiques, on dit, c'est dommage. On a eu les inondations dans l'Aude, on a les incendies catastrophiques en Californie. Pour l'instant, ça reste de l'émotionnel sur du one shot. Il faut qu'on arrive à dire, voilà, tous ces effets-là, ils sont entremêlés entre eux. On va vers quelque chose de plus en plus impactant. Donc, il est encore temps de faire des gestes. On les a mis au point. Il faut que les gens se les approprient. Pour répondre à la question, oui, tout ce qui est l'outil industriel, les filières de recyclage, ça se met en place. Il y a eu beaucoup d'argent pour répondre à ce qui a été mis en place. Il n'est pas optimisé en termes d'usage. On peut faire mieux. Et donc, si les débats politiques peuvent permettre que les gens passent, que chacun fait son petit colibri, qu'il pousse aussi les pouvoirs publics, ça peut être effectivement une bonne idée. – Merci beaucoup, Jean-Charles Codron. Je rappelle que vous êtes chef de service à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Merci beaucoup, Xavier Martin. On a donc bien retenu l'idée de vos bouteilles, Jean Bouteille. Merci Mathilde Gola, journaliste au service d'économie du Figaro. Merci Jérémy Pontieux et tous les internautes qui ont participé activement à cette émission. Merci à l'équipe de préparation, l'équipe de réalisation autour de Valérie Ancelin. Tout de suite, vous retrouvez Yves Tréard pour le Talk. Il reçoit Samy Ghali, sénatrice PS des Bouches-du-Rhône. À très vite sur Figaro Live. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada